Aujourd'hui nous allons préparer ensemble une smörgås torta donc qu'est ce qu'une smörgås torta c'est un gâteau de sandwich ça vient de suède smörgås ça veut dire tartine et donc smörgås torta c'est un gâteau de tartine donc on va préparer ça à l'aide de petits pains comme ceux ci qui sont les smörgås le pain polaire allez donc on va présenter tous les ingrédients donc comme je vous parlais tout à l'heure voici le pain polaire donc pour réaliser notre smörgås torta donc un côté à trous et un côté lisse on laissera le côté à trous au dessus pour faire le glaçage on va réaliser une tartinette de légumes qui va un petit peu ressembler à un houmous donc on va utiliser du pois chiche donc comme vous allez le voir j'ai séparé le jus parce qu'on a vraiment envie de rester maître de notre consistance on va pas quelque chose de trop liquide pour réaliser notre glaçage pour apporter de la couleur et aussi un peu plus de goût on va y additionner quelques betteraves cuites donc ça va nous donner une belle couleur rose comme un vrai glaçage de gâteau donc pour parfaire cette tartinade on ajoutera de l'ail et du citron jaune donc ce sera le jus et de l'ail pressé ainsi que du cumin et du gros sel allez maintenant on va parler un petit peu des ustensiles de cuisine donc pour réaliser nos smörgås torta on va avoir besoin hop d'une planche à découper on va avoir besoin d'un mixeur plongeant pour réaliser notre tartinade de légumes peut-être pour la décoration on aura aussi besoin d'une râpe julienne donc c'est la râpe avec des espèces de petits picots dessus un épluche légumes une spatule une fourchette un couteau des ciseaux on va aussi utiliser un mortier ici c'est un mortier en grève c'est ce que je préfère pour moudre les épices c'est très versatile on va avoir besoin d'un gros saladier d'une râpe mandoline comme ceci d'une spatule de papier sulfurisé parce que c'est là qu'on va poser notre smörgås torta de douille de poche à douille et enfin d'un présentoir à gâteau on va donc couper les extrémités de la carotte je vous conseille de toujours avoir une petite poubelle de table en fait ça peut vraiment vous aider à éviter d'en mettre partout et on épluche notre carotte qu'on a préalablement lavé et essoré si besoin maintenant que nous avons épluché nos carottes on va passer à la betterave donc on va faire la même chose ici c'est à dire couper ses extrémités les réserver dans notre petite poubelle de table et passer à l'épluchage de notre betterave maintenant que nous avons épluché la betterave et les carottes on va les râper pour préparer du coup notre garniture donc on utilise la mandoline avec les petits trous pour faire les carottes et on commence à râper et on fait attention de ne pas se râper les doigts maintenant qu'on a fini de râper nos carottes on va passer aux zestes de citron vert donc là on va rester sur la même grille à petits trous et simplement on va venir râper notre citron sur les petits trous alors pour les citrons faites bien attention de les choisir de qualité bio ou non traitée pour votre santé sinon c'est bourré de pesticides et c'est pas très intéressant donc ici dans cette recette j'ai choisi le zeste de citron vert parce qu'il est un petit peu plus aromatique que le citron jaune qu'on va déjà utiliser dans notre tartinette de légumes ou non donc une fois qu'on a fait le citron vert on va changer la râpe donc là on était sur un petit trou on la met de côté on va passer à une râpe à plus gros trous comme ceci parce que ce sera beaucoup plus facile pour râper notre betterave donc on prend la betterave et on procède de la même façon on râpe on râpe on râpe en faisant attention de ne pas remettre partout maintenant nous allons préparer l'assaisonnement de notre petite salade de carottes et betterave et on peut déjà voir qu'elle est très appétissante très coloré ça donne vraiment envie d'en manger pour ce faire on va prendre un petit peu de graines de cumin donc une deux trois pincées donc comme je l'expliquais tout à l'heure moi je préfère vraiment qu'user des graines entières je trouve qu'elles sont beaucoup plus aromatiques elles vont beaucoup mieux déployer leur saveur et ça nous permet de les garder tout le temps fraîches dans cette petite salade de crudités je vais pas mettre du sel à la place je vais mettre du gomasio donc c'est un mélange de graines de sésame torréfié pilé avec du gros sel mais je vais quand même les repasser au mortier pour bien incorporer bien mélanger le cumin au gomasio et au sel et enfin j'ai épluché un petit peu de gingembre comme ceci que je vais découper juste en petites lamelles et mettre dans mon mortier et on va écraser le tout une fois que vous avez bien fait travailler vos petites mains votre pilon et votre mortier vous devez obtenir une sorte de pâte qui va vous prouver que tous vos ingrédients pour notre assaisonnement sont bien pilés donc voilà une petite pâte qu'on va maintenant incorporer du bout des doigts à nos crudités on peut s'aider aussi de la fourchette mais le but c'est vraiment d'en mettre partout dans les crudités maintenant pour notre tartinade de légumes nous allons nous saisir de nos pois chiches nous allons les mettre au fur et à mesure dans un plus grand saladier et nous allons commencer à les réduire en purée à l'aide de notre mixeur plongeant nous allons ensuite y ajouter de l'ail que nous avons préalablement épluché ainsi que du jus de citron au goût du cumin au goût du sel au goût pour le colorer nous allons y ajouter des morceaux de betteraves cuites coupées en plus petits morceaux ensuite pour obtenir la consistance désirée on va ajouter si besoin est un petit peu plus de betteraves ou du jus de pois chiches que nous avions réservé précédemment attention on a vraiment envie de garder ce glaçage assez lisse l'idée c'est de pouvoir le mettre dans une poche à douille et de faire des décorations sur notre gâteau puisque rappelez vous nous allons faire un smurgo storta un gâteau sandwich salé et voilà le résultat que ça doit donner un glaçage ni trop épais ni trop fin qui tient comme ceci sur le doigt maintenant on va passer au montage notre smurgo storta pour ce faire j'ai découpé des bandes de papier sulfurisé tout autour en quatre points histoire de ne pas abîmer nos bords avec la sauce maintenant pour faire le montage on va prélever un petit peu de notre tartinade végétale qu'on va étaler du centre vers les bords de notre smurgos comme ceux ci ça n'a pas du tout besoin d'être uniforme parce que de toute façon ça va être monté ça va être caché par notre glaçage et surtout on va venir y placer un petit peu de crédité par dessus il faut pas trop en mettre sinon on aura du mal à refermer notre tartine donc on essaye de l'appliquer partout en respectant un petit espace entre les bords qui nous permettra à glacer notre gâteau de sandwich beaucoup plus facilement donc maintenant on va passer au glaçage donc c'est l'étape il va falloir faire un petit peu attention pour ce faire on va utiliser une spatule coudée donc c'est facile vous en avez peut-être chez vous comme une spatule à crêpes on appelle ça coudée puisque voilà ça fait comme un petit coude et on va en prélever sur le bout de sa spatule en enlevant le surplus comme ceci donc on va commencer à en mettre sur le haut et doucement on va venir en mettre sur le bord du gâteau donc on essaye de ne pas travailler comme un cochon et de faire en sorte que ça que ce soit assez lisse c'est pour ceci qu'on a décidé de travailler sur un présentoir à gâteaux mais si vous avez l'habitude de faire des gâteaux vous avez peut-être une table tournante mais en principe ce genre de support suffit amplement pour faire la réalisation on veut faire aujourd'hui et donc là c'est le même mouvement et on va continuer à faire ça tout autour du gâteau donc une première couche c'est ce qu'on appelle le cram coat en pâtisserie et une fois que cette première couche sera faite on en repassera une deuxième pour masquer au maximum les bords de nos smergos voici le résultat final notre sandwich cake ou smergos torta j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que vous aurez envie de vous plonger encore plus dans la cuisine végétale et vous verrez qu'elle pourra vous offrir plein d'alternatives merveilleuses et délicieuses merci beaucoup à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt